Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les flux migratoires augmentent. Il y avait en 2019, selon les Nations Unies, environ 272 millions de migrants dans le monde, soit 51 millions de plus qu'en 2010. Ces migrations engendrent le développement de flux partant des régions d'immigration vers les régions d'immigration nommées remittances. Ces flux sont définis comme un transfert de revenus d'un migrant vers ses proches restés dans le pays d'origine. Alors qu'ils étaient évalués à moins de 40 milliards de dollars en 1980, ils ont été estimés à plus de 650 milliards de dollars en 2019 par la Banque mondiale. Cela représente une augmentation de plus de 1500% en quasiment 40 ans. Cette évolution est qualifiée d'exponentielle. Néanmoins, ces chiffres sont à prendre avec précaution. De nombreux transferts ne sont pas officiels, ce qui rend l'estimation des montants difficile. En 2019, les plus grands destinataires de ces flux ont été l'Inde, la Chine, le Mexique, les Philippines et l'Egypte. Ces transferts peuvent être importants à l'échelle de certains pays en développement. Sur les 20 dernières années, toujours selon la Banque mondiale, les montants ont représenté 1,5% du PIB dans les pays en niveau de revenu moyen. Ils ont représenté 4,1% du PIB dans les pays ayant un faible niveau de revenu. A la vue de ces sommes, ces transferts ont nécessairement des effets dans les économies en développement. La littérature souligne l'impact de ces flux en matière de réduction de la pauvreté. Ces flux ont un effet sur le nombre de personnes pauvres, mais également sur l'intensité de la pauvreté. Selon les études, le nombre de personnes pauvres diminue de 3 à 5% lorsque l'on prend en considération ces transferts. Notons néanmoins que si leur impact en matière de réduction de la pauvreté semble être une évidence, leur impact sur la réduction des inégalités est beaucoup plus difficile à mettre en exergue. Par ailleurs, ces flux peuvent avoir un effet positif sur la santé. De nombreux travaux scientifiques montrent qu'une part de ces transferts est dédiée aux dépenses de santé. Ainsi, ces travaux mettent en évidence une relation positive entre les transferts et l'accès aux soins. Ces transferts diminuent la mortalité infantile et augmentent l'espérance de vie. De plus, l'effet sur la santé n'est pas uniquement dû à l'augmentation des dépenses de santé. Cet effet peut aussi être dû à l'amélioration des conditions de vie permises par ces transferts. Si la littérature fait état de leur impact en matière de réduction de la pauvreté, l'impact des transferts de revenus sur le capital physique est beaucoup plus nuancé. Il est admis que ces transferts servent principalement à la consommation plus tôt qu'à l'investissement. Dès lors, leurs potentiels effets positifs sur le capital physique sont plutôt limités. De plus, ces transferts peuvent réduire les incitations à épargner. Cela est dû à leur faible volatilité, mais également au fait qu'ils sont contracycliques. Autrement dit, les montants envoyés tentent à augmenter lorsque la situation économique dans les pays qui les reçoivent se dégrade. Ils peuvent ainsi diminuer l'épargne dite de précaution, l'épargne servant à se prémunir contre un choc. De la même manière, un transfert des enfants émigrés vers les parents restés dans le pays d'origine lorsqu'ils sont âgés peut diminuer pour ces derniers le besoin d'épargner. Ainsi, ces diminutions des incitations à épargner vont pouvoir avoir un impact négatif sur le capital physique. Mais la complexité ne s'arrête pas là. Les économies en développement peuvent emprunter auprès des autres économies. Dans un monde globalisé, les investisseurs peuvent investir dans différents pays. La littérature montre que ces transferts peuvent augmenter la capacité des économies à emprunter auprès des autres économies. Si tel est le cas, l'augmentation de la confiance des investisseurs permise grâce à ces transferts peut compenser l'effet négatif qu'ont pu avoir les diminutions des incitations à épargner sur le capital physique. Ainsi, il est important de prendre en considération les contraintes lorsque l'on souhaite déterminer l'impact des transferts de revenus sur le capital physique. Ces mécanismes non exhaustifs peuvent expliquer l'effet ambigu de ces flux sur le capital physique. Selon les pays, certains mécanismes vont dominer d'autres mécanismes, engendrant un effet positif ou négatif. Diverses études soulignent que ces flux augmentent l'éducation des enfants. Cela peut avoir un effet positif sur le capital à long terme et la croissance économique. En revanche, l'absence d'un proche tel un parent peut nuire à la réussite scolaire. De plus, la possibilité de recevoir dans le futur un transfert de la part d'un ou plusieurs enfants qui auront émigré peut avoir un effet positif sur les incitations à s'éduquer. Cela à travers la transmission intergénérationnelle du capital humain. En revanche, ces flux peuvent avoir un effet négatif sur les contraintes de crédit auxquelles font face les jeunes pour financer leur éducation. Si nous considérons que ces transferts de revenus ont un effet négatif sur les incitations à épargner, nous pouvons considérer qu'ils vont réduire les incitations des travailleurs à rembourser l'emprunt qui est permis de financer leurs études. Dans ce cas, cela va avoir un effet négatif sur le montant maximal que les jeunes peuvent emprunter pour leur éducation. Cela peut ainsi nuire au capital humain à long terme et à la croissance économique. Là encore, ces mécanismes non exhaustifs peuvent expliquer l'effet ambigu de ces flux sur le capital humain. De nombreuses questions restent en suspens quant à l'effet des transferts dans les pays en développement, notamment leur impact sur le capital physique et humain. La crise de Covid-19 a certainement renforcé l'importance de répondre à ces questions. Les nombreuses mesures sanitaires qui ont été mises en place dans différents pays ont affecté ces transferts. En 2020, ils ont diminué de 20% par rapport à 2019. Cela représente une perte pour les pays à niveau de revenus faibles et moyens de plus de 100 milliards de dollars. Ainsi, pour comprendre les effets de cette crise et y apporter des réponses, il est important d'étudier les divers mécanismes de ces flux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada